Il y a 6 ans, j'ai commencé ma transition vers la décroissance. J'ai quitté la ville pour m'installer dans une charmante tiny house en Alsace, je me suis séparé de ma voiture pour ne me déplacer plus qu'à vélo et en train, j'ai démissionné de mon CDI en multinational pour travailler dans une ferme bio, j'ai surpassé mon appétence pour la viande en devenant végétarien, et je n'achète presque plus rien dans les grandes enseignes pour privilégier les circuits courts et le seconde main. Vivre en décroissance, ça ne veut donc pas dire renoncer au progrès et au confort de notre société moderne. Avoir un mode de vie décroissant, c'est une initiative individuelle, un engagement citoyen qui propose un modèle de société durable et saine pour l'humanité et pour l'écosystème qui l'abrite, la Terre. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans ma tiny house ! Je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans et j'ai toujours pratiqué ces petits gestes quotidiens qui sauvent la planète. Il me donne un sentiment de fierté comme un petit accomplissement positif. Mais malgré ça, il y a 6 ans, je ne me sentais pas vraiment utile, comme si j'étais pas au maximum de mes capacités. Je voulais m'engager encore plus et surtout ne plus attendre que les choses changent avant de pouvoir mener une vie harmonieuse. J'avais besoin de concrets. Par exemple, je trouvais absurde de dépenser 35 heures de ma semaine à travailler pour le commerce de surconsommation alors que je n'ai jamais été un acheteur compulsif, de vivre dans un immeuble où il était impossible de créer des liens amicaux avec les voisins, de devoir jeter mes épluchures de légumes à la poubelle faute de compost, et de gaspiller plusieurs litres d'eau par jour pour les WC, faute de toilettes sèches. Comme pour la majorité d'entre nous, ma vie se compose de 8 cases principales. Dans nos vies conventionnelles, selon notre culture occidentale, les choses ont tendance à être séparées, bien rangées. Le travail n'est pas un loisir, nos loisirs ne nous rapportent pas d'argent. Faire plusieurs heures de voiture par semaine est banal. Nous choisissons un lieu de vie selon notre lieu de travail. L'argent est notre façon de gagner notre vie. Les personnes que nous côtoyons le plus, donc collègues et voisins, sont rarement celles que nous aimons le plus, amis et famille, et nous avons besoin de prendre le large pour nous ressourcer. Dans une vie harmonieuse telle qu'il me plaît de l'imaginer, il n'y aurait plus de cases mais des sphères qui cohabiteraient les unes dans les autres. Un travail serait un loisir, un loisir pourrait rapporter de l'argent, nous choisirions notre lieu de vie selon nos aspirations et trouverions un travail adapté à ce choix, les déplacements seraient plus rares, ce qui laisserait plus de temps au loisir, l'argent serait un moyen plutôt qu'un but, nous serions proches des gens que nous aimons le plus, et notre lieu de vie serait ressourçant. Je souhaite que ma transition vers la décroissance soit heureuse, pas douloureuse. Je ne veux pas d'une transition radicale qui me fasse peur. Je veux une transition douce, qui me rassure, comme un long chemin sur lequel j'avancerai pas à pas, découvrant petit à petit ce qui me plaît et mes limites. La douceur du temps que je me laisse renforce ma confiance en moi. La douceur de mes changements rassure mes proches. La douceur de mes propos permet à mon entourage de comprendre mes choix et leur donne envie de me soutenir. En transition douce vers la décroissance, c'est le slogan de cette chaîne, mais c'est aussi le titre de mon livre qui vient tout juste d'être publié. C'est moi qui l'ai illustré. Dans mes vidéos et dans mon livre, je vous partage les remises en question qui m'ont poussé à faire des choix de vie en cohérence avec mes aspirations écologiques, et je vous montre des petits bouts très concrets de mon quotidien, en espérant vous transmettre des astuces pour vous aussi harmoniser votre vie à vos valeurs, tout en écoutant votre baromètre intérieur, votre épanouissement. En fluidant sur la chaîne, vous trouverez mes vidéos classées dans 5 catégories principales. Tiny house, décroissance, vivre autrement, argent et travail heureux, et consomme acteur. Et si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en savoir plus sur mes démarches, vous pouvez vous procurer mon livre soit sur ma page Tipeee, ou soit dans les librairies partenaires de ma maison d'édition Ulmer, les liens sont en description. Je vous souhaite une agréable visite sur ma chaîne, en espérant que vous vous y sentiez bien. N'hésitez pas à me laisser des petits messages dans les commentaires, ils me font extrêmement plaisir et j'y répondrai. D'ici là, prenez soin de vous et de vos rêves. Merci.